Musique Salut tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, je sais que ça fait un moment que je n'ai pas filmé Pour la simple et bonne raison que j'ai eu quelques soucis de santé et des soucis familiaux Donc voilà, je n'avais pas la tête à ça Et là ça fait de bonnes semaines que je suis en préparation de vidéo, dans un sens où j'ai fait des commandes Que j'ai demandé à recevoir, que je voulais filmer à chaque fois que j'ouvrais la commande Donc oui, j'attendais d'avoir reçu ces commandes et de les filmer en même temps que je déballais pour vous les montrer Sauf qu'il m'en manque sur les 4, j'en ai reçu 2 Donc il m'en manque encore 2 et ça fait une semaine que j'attends Donc je me suis dit que j'allais filmer une autre vidéo Et quoi de mieux que de filmer une vidéo sur les conventions que je vais faire cette année Dans le sens où au début je ne devais en faire qu'une seule, je devais faire que la Donc oui, j'étais censée ne faire qu'une convention cette année Donc là, The Hunter of Shadow 3, qui sera la dernière sur la série Shadowhunters Donc j'ai tout noté dans mon petit bullet journal par rapport aux invités Donc pour cette convention-là, elle se passe au mois de juin Voilà, on a déjà pas mal d'invités, j'ai déjà mon pass depuis pas mal de temps J'ai quelques extras qui sont achetés et tout Mais voilà que, pas avant-hier je crois, si je ne me trompe pas Empire Convention a annoncé comme acteur invité sur sa convention Dont Metz au livre Chicago 3 Qui est aussi la dernière sur les séries Chicago Donc Chicago Phare, Police, Med, Justice Parce qu'il y a certains acteurs de Chicago Police Qui étaient dans celle de Justice Et du coup, ils ont invité, ils ont annoncé Colleen Donnell Et là, comment dire, c'est juste mon énorme coup de coeur de cette série Et puis déjà dans la série Arrow où il jouait Tommy Merlin J'adorais cet acteur-là Donc là, je me suis dit, je me suis tâtée, je me suis dit Bon, qu'est-ce que tu fais, tu prends un pass, tu prends pas un pass Après, j'ai regardé les autres acteurs, bien sûr Parce que je me suis dit, si jamais Colleen, il peut pas venir Et que c'est annulé, que lui annule Comment dire, j'ai pas envie de me retrouver Bah, à rencontrer des acteurs que, voilà, je n'apprécie pas forcément Ou pas plus que ça Et dans un sens, en fait, je me suis vite rendue compte que dans les séries Chicago J'apprécie tous les acteurs Donc, autant dire que la décision a été vite prise Et donc là, je suis en attente Je les ai rentrées dans mes bénéficiaires Parce que je payais mon pass par virement Donc, je les ai rentrées dans mes bénéficiaires Et là, je suis donc en attente De pouvoir leur faire le virement Et ainsi acheter le pass phare Donc, qui est le pass avec Donc, qui est placé juste derrière les pass VIP Avec une photo et un autographe de chaque invité Sauf extra guest Et je crois qu'on a un support autographe aussi d'offert avec Donc, le pass, c'est vrai que c'est un investissement Parce que pour le coup, par rapport à la convention The Under of Shadow Que je vais vous parler juste après Que je vais vous détailler aussi Le pass est plus cher Il est à 420 euros Donc, voilà C'est une certaine somme Mais j'avais quelques petites économies de côté Parce que, bah, le mois dernier J'ai eu des frais sur ma voiture Sauf que je m'attendais à avoir un peu plus de frais que ça Voilà Et ce mois-ci, j'ai été sans Donc, j'ai été à l'ophtalmo et ensuite à l'opticien Pareil pour l'opticien Je pensais aussi en avoir pour plus cher que ça Donc, les deux Comment dire Cagnottes, voitures, lunettes non dépensées Il va, je peux me prendre ce pass là Mais c'est vraiment, je suis vraiment heureuse Et donc, bah, je vais vous détailler tout ça Donc, au niveau des invités Je vais déjà commencer par les deux extra guests Donc, ceux-là, il va falloir que je rajoute les photos Et leurs autographes à côté Mais je me dis, pourquoi pas demander pour Noël Ça peut être une occasion comme une autre Et puis sinon, j'ai jusqu'au mois de mai Pour les prendre, je ne vais pas donner les dates Donc, c'est le 18 et le 19 mai A Paris, donc au Novotel de la Tour Eiffel Donc, en plus, on va avoir un beau cadre extérieur Donc, au niveau des invités Il y a Nick Gelfus Alors, je m'excuse si je prononce mal les noms de famille Mais j'ai vraiment du mal avec l'anglais Donc, lui, il joue le docteur Will Astey Ensuite, donc Chicago Med, pardon Ensuite, donc, John Seda Qui joue Antonio Dawson Donc, Chicago Police Département Donc, ces deux-là, ce sont des extra guests Mais, de toute façon, j'aurai leurs photos C'est sûr, je me dis Quitte à faire cette convention-là Qui sera la dernière, autant profiter à fond Ensuite, donc Ceux qui suivent, ils ne sont pas du tout Enfin, voilà, je les ai compris dans le past Autant au niveau autographe que au niveau photo Donc, c'est pas mal Donc, il y a Patrick John Flueger Donc, qui joue Adam Rousek Rousek Même les noms de famille Enfin, de toute façon, je vous les mettrai Je vous les écrirai Parce que sinon, ça ne va pas être possible pour tout le monde Ensuite, on a Lairos Hawkins Donc, qui joue Atwater Donc, pareil, tous les deux, c'est dans le police département Josh Segara Donc, lui, il joue Le fils de Ang Voigt J'ai plus le prénom Justin Voilà, ça m'est revenu d'un seul coup Donc, pareil, police département Ensuite, pour On a, donc, Cara Kimmler Qui joue Sylvie Brett Donc, l'ambulancière dans Chicago Phare On a David Hegenberg Donc, qui joue Christopher Herman Dans Chicago Phare aussi Et, donc, Colleen Donnell Qui joue le docteur Connor Rode Dans Chicago Med Donc, voilà J'ai fait le total pour moi Parce que j'étais curieuse de savoir Avec les invités inclus Donc, en autographe et en photo Combien ça revenait De prendre leur autographe Leur photo En sachant que moi C'est inclus dans le pass Mais je voulais calculer ça Et au final Donc, ce inclus dans le pass Donc, mon pass C'était à 420 euros Et ce que j'ai le droit Pour l'instant Dans mon pass Donc, sauf s'ils font Une autre annonce Annonçant un guest Inclu Pour l'instant Ce qui est à l'intérieur De mon pass C'est à 435 euros Donc, ça fait une différence De plus 15 euros Par rapport au prix du pass Je trouve que c'est relativement rentable Après Cette convention-là Je me suis trouvée Un hôtel Pas très loin Pour deux nuits Donc, la nuit du vendredi au samedi Et du samedi au dimanche Le dimanche Je peux très bien rentrer Après Par le métro Et puis le RER Et récupérer ma voiture Qui sera dans un parking privé Donc, voilà Je me suis dit que Deux jours Enfin, deux nuits Ça suffisait largement Et donc Pour les deux nuits Si je ne dis pas de bêtises Ça me revient À 188 euros Une chambre double Donc, normalement On peut être à deux Mais moi Je ne vais pas la partager La chambre Parce que Si je vais toute seule Je ne connais personne Qui y va Et puis je n'ai pas envie De me prendre la tête Plus que ça Donc, voilà Je me suis trouvée l'hôtel Et puis après Pour les repas Je vais faire comme d'habitude C'est-à-dire Acheter Et puis Je serai tranquille Et donc Donc, voilà Pour la Donc, messe Chicago 3 Qui n'était pas prévue Je vais vous mettre La photo des invités Comme ça Vous pouvez aussi Visualiser Parce que des fois On ne se souvient pas forcément Du nom de l'acteur Ou même du nom du personnage Qui joue Donc, je vais vous mettre ça Tout de suite On ne se souvient pas Donc, pour la The Hunter of Shadow 3 Donc, elle se déroule 29 et 30 jours J'ai un pass access Donc, le pass access Il me permet juste de rentrer Sur le lieu de la convention Donc, 99 euros Parce que, clairement Les pass les plus chers Pass full Je crois Je crois que c'est ça le nom Et ensuite C'est pass auto Donc, ces deux-là Clairement Ça a été les Hunger Games Pour que les gens Ils aient leur pass Donc, ils ont fait Deux ventes Moi, je me suis dit Sur la première Je ne pouvais pas prendre mon pass Je me suis dit Sur la deuxième J'ai dit Assure le pass access Au moins, tu ne galèreras pas Et j'ai bien fait Parce que, tous ceux Qui ont voulu faire Pass full Ou pass auto Et qui ne l'ont pas eu Tout de suite Ils se sont rabattus Sur le pass access Ce qui fait Que la convention A été en solde Outs Au niveau des passes Très rapidement Donc, j'ai bien fait D'assurer ça Donc, au moins J'ai mon pass J'ai déjà pris Quelques extras Donc, ça c'est déjà ça Donc, au niveau des invités Donc, pareil Je vais mettre la photo A la fin Donc, on a Matt Dadario Donc, il joue Alexander Lightwood Donc, en extra guest Dominique Sherwood Donc, Jace Je ne sais même plus Enfin, je ne sais plus Quel nom de famille Il me donnait Jace Donc, en extra guest aussi Il y a Catherine McNamara McNamara Pardon Donc, il joue Clary Je ne sais pas En extra guest Il y a un clue Dans les passes Où il y a des choses Dedans Il y a Will Tudor Donc, qui joue Sébastien Clash Jonathan Je vais chercher Comment le tourner Pour le personnage Qu'il joue Ensuite, on a Jade Assou Ou Assou Je ne sais plus Comment ça se prononce Donc, qui joue Meliorne On a David Castro Donc, qui joue Raphaël Sandiago Oui, c'est ça Qui sera présent Que le samedi On a Nicolas Correa Donc, qui joue Maryse Lightwood Pareil Qui sera là Que le samedi Et Anna Hopkins Donc, qui joue Lilith Qui sera là Que le dimanche C'est déjà ça On a donc moi au niveau des extras j'ai déjà pris une photo avec David photo avec Catherine William, Will pourquoi je dis William ? Will, Jade et Nicolas et je pense prendre une photo avec Anna quand ça sera mis en vente parce qu'ils amont ces acteurs et ensuite ils font des mises en vente plus tard comme ça ça évite que les gens se jettent dessus rapidement et ça nous permet aussi de pouvoir planifier certaines dépenses donc voilà pour l'instant les photos que j'ai je sais pas si je vais enfin je vais voir selon les finances étant donné que du coup j'ai la don't mess au Chicago aussi qui s'est rajouté mais je pense que je vais essayer d'acheter une photo aussi de Dominique donc il doit y avoir une deuxième vente elles n'ont pas encore donné de date mais dès qu'il y aura les dates je pense que je vais faire en sorte d'avoir le budget pour Matt je crois que c'est au mois de novembre qu'il y ait une deuxième vente mais je suis pas sûre de prendre une autre photo parce que j'ai déjà vu sur les trois conventions qui ont été faites sur Shadowhunters donc ça tourne un peu en rond on va dire et puis j'ai pas d'idée de pause alors pour cette convention là par rapport à la Temple Mess où je vais y aller complètement en civil j'ai pas prévu de cosplay ça va être une convention sans cosplay donc autant dire que ça va être aussi une nouveauté pour moi je l'avais fait quand j'avais fait la celle sur Twilight alors elle remonte en 2012 donc voilà je suis vraiment passée par beaucoup de conventions en cosplay après donc ça va vraiment faire bizarre et donc pour la Hunter of Shadow j'ai prévu donc un cosplay de Isabelle Lightwood une évidence pour moi parce que j'adore ce personnage là et le dimanche j'ai prévu j'avais déjà prévu de base donc de faire Lilith et bah sachant que Anna Hopkins qui l'interprète est invitée que le dimanche et bah je ferai Lilith le dimanche donc voilà j'ai déjà commandé oui j'ai déjà commandé deux patrons pour le cosplay de Lilith parce qu'il me faut un patron pour sa robe en sachant que je vais devoir faire aussi de la modification de patron et du moulage sur mannequin et ça j'adore j'adore faire le moulage sur mannequin vraiment je voulais pas me lancer que que en moulage parce que je me suis dit il faut quand même les bases notamment pour les pour le haut de la robe les manches la longueur enfin bref j'ai préféré assurer en prenant donc en prenant par un patron et ensuite en ajustant et en modifiant comme j'allais avoir besoin et pour la veste aussi la veste ça va être une première pour moi parce que je n'ai jamais cousu de veste donc j'espère que je vais réussir il n'y a pas de raison et pour l'instant pour Isabelle j'ai pas forcément d'idée de d'idée de tenue de cosplay donc j'attends de voir si j'ai une illumination d'un seul coup après je me dis étant donné que je suis censée là le 12 novembre récupérer des lunettes parce que malheureusement voilà je vous l'ai dit dans le début de la vidéo il me faut des lunettes je me dis pourquoi pas tenter un cosplay d'Isabelle quand elle est dans l'autre monde où elle est en mode plus geek et avec les lunettes le t-shirt Star Wars je me dis il y a cet moyen de pouvoir faire quelque chose peut-être même avec la robe de soirée qu'elle porte justement dans cet épisode là pourquoi pas donc voilà pour la vidéo elle est un peu décousue parce que je n'ai absolument rien préparé mais je voulais vous en tourner une assez rapidement en attendant la prochaine sur la sur qui portera qui porte pardon parce que j'ai déjà commencé à la filmer donc qui porte sur ma commande de pins donc voilà j'espère vraiment récupérer rapidement les deux autres commandes je me languis de les recevoir mais pour le coup je pense que vous aurez le vlog d'Halloween et le haul Primark à Disney parce que voilà je vais faire quelques achats aussi à Primark et à Disney avant d'avoir cette des pins c'est comme ça tant pis donc on attend la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt je vous fais à tous des gros bisous salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501